Salut à tous, c'est X-Technics à CaproJD et aujourd'hui on se retrouve pour trouver tous les emplacements des terminaux de la campagne de Halaude. Donc on commence tout de suite par la mission 3, le Kerr, c'est au moment de retourner dans l'armurie où notre collègue se fait gentiment ratatiner la face par deux élites, super simple atoué en facile, mais super atoué en légendaire. Donc on va les tuer comme ceci, même celui qui est invisible et vous voyez donc voilà là il y a le truc pour les boucliers et il est juste à gauche et là le terminal, on l'active et on a notre succès. Donc le terminal 1 est fait. J'ai eu le succès normalement, mais voilà. Mission 4, branle-le. Donc vous devez reconnaître le lieu, on arrive au niveau où il y a un canon ou un espèce de truc qui est en train de se faire construire, on va le passer, il y a des snipers, on les passe. Donc cet endroit, vous le reconnaissez, c'est obligé, on est obligé de passer par là de toute façon, il n'y a pas d'autre endroit. Vous passez par là, vous tournez à gauche et vous allez trouver une petite bâtisse. Un peu plus loin. Donc encore un canon qui s'est fait construire. Vous passez les petits escaliers et là on trouve une bâtisse avec des trucs d'élite ici. Bah vous rentrez dedans tout simplement. Et vous trouverez le terminal number 2. Avec le succès bien sûr évidemment, si vous ne faites pas n'importe quoi. Donc on va passer tout de suite au terminal number 3. Mission 5, la métropole. Donc on arrive au bout d'un moment, on doit détruire des apparitions. Et quelques Ghosts au passage. Où il y a des Marines enfermés à l'intérieur d'une bâtisse. On va rentrer dedans. C'est simple, ils vont nous parler. Donc on rentre dedans, il y a un gars posté au bazooka. Vous lui voler son bazooka. Et juste derrière quelques caisses, on va trouver le terminal number 3. Maintenant, à 155, mission 7 pour le terminal number 4. Donc là, au bout d'un moment, on tombe dans une pièce où il y a des flux bleus qui viennent de droite et gauche. Et un paquet de petites et élites et grognats, de grunts qui arrivent. Le terminal se situe en haut. Faut pas passer la porte. On tourne à droite, on monte et il est contre le mur. On peut faire comme ça, on peut jumper. Donc voici la porte. Mission 8, l'oracle. Number 5. Donc quand on arrive dans la pièce, c'est le crâne. Et oui, j'ai déjà fait le crâne. Donc on rentre dans la pièce. On descend, on voit une épée à l'énergie. On se dirige derrière le grand mur. Et derrière ce grand mur se cache le terminal. Et on débloque le succès. Mission 9, le halo delta. Allo delta. Allo si on passe par là, c'est obligé. Donc quand on arrive au grand pont, on avance la mission, on arrive à un pont qu'on doit descendre. On rentre dans le bâtiment, on tourne à droite et on tourne à gauche. On tue tous les ennemis qui sont dans la pièce. Donc on voit le prophète du regret ou de la vérité, je ne sais plus c'est lequel, qui est en train de blablater. Et bien le terminal est contre le mur. On ne peut pas le louper. Si on cherche bien dans la pièce, c'est tout de suite sur la gauche. Donc on ne peut pas le louper. C'est sûr et certain. Donc après, on va passer tout de suite à la mission sous-évent. Le regret. Le regret. Mission 10, regret pour le terminal number 7. Donc là, un peu plus compliqué à trouver. C'est pareil, c'est des pièces où on passe en fait. On y passe, mais on ne fait pas attention. Donc on va découvrir plein de méchants, dedans, des rapaces, des snipers, un mec avec une épée et des hunters. Donc on se fait sniper un peu tous les côtés. Donc il ne faut rester que sur la gauche de cette pièce et à un moment, juste derrière le prophète du regret ou de la vérité, on va trouver le terminal. Donc c'est derrière l'hologramme. On ne peut pas le rater l'hologramme. Il est géant. C'est géant bleu. On ne peut pas le rater. Et c'est juste derrière, à côté d'un pylône. Mission suivante pour le terminal number 8. Désolé. Mission 11 pour le terminal number 8. Donc là, on active tous les pylônes pour descendre. Donc on descend, on y passe par là. Donc regardez bien la pièce. Voilà. Donc c'est une très très grande pièce. Et on ne va pas descendre tout de suite. C'est juste pour vous montrer que c'était là. Et c'est derrière un mur. On y passe par cette pièce. Mais au lieu de descendre tout en bas, tout en bas, on va aller derrière le mur qui était sur notre droite. Soit en rentrant la pièce, on peut aller tout de suite à droite et puis à gauche et le trou. Et voilà. Mission 12, 12, zone de quarantaine. Un peu plus compliqué. Donc c'est toujours en suivant. Donc on a vu le gros dinosaurus. Là, papa qui nous tire dessus. Donc on suit notre chemin. Une fois qu'on a passé le mini-boss, qu'on l'ait tué ou pas tué, c'est comme on veut. Donc on suit notre chemin. On va toujours tout droit. Puis on tournera à gauche. On descend. On tue ce qui nous fait un peu chier. Et on continue toujours sur la droite. Et au bout d'un moment, au lieu de monter un haut, on va rester en bas. Car le terminal est en bas. C'est le terminal numéro 9. Et on va passer tout de suite au terminal number 10. Qui se trouve dans la mission le fossoyeur. Donc là aussi, il y a un crâne, il y a le jouet. Il y a le jouet de Cortana à trouver. Le crâne qu'on a déjà vu. Si vous avez vu la vidéo précédente. Donc on descend. Tout simplement. Comme si on allait faire pour le crâne. Et sauf qu'on va passer sur notre gauche. Donc là où j'avais tué un... Voilà, une brute. Qui veut pas mourir décidemment. Donc on fait notre petit tour. Et on peut pas les louper. On peut pas les louper. On peut pas les louper. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on débloque le succès. Voilà, 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 voilà. On va passer au terminal numéro 11. Pour la mission la Révote. Donc mission 14. On peut pas louper ça aussi. Si tu loupes ça, si tu loupes cet endroit. C'est que t'as besoin d'acheter une paire de lunettes. Donc il se trouve à droite là. Entre les pylônes. Faut juste chercher. Donc s'il n'est pas là. Et c'est qu'il est de l'autre côté. Donc dans d'autres pylônes. Et on va le trouver. Et un peu plus loin, on a notre crâne. A chercher. Tout simplement. Et je le dis tout le temps. On va passer au terminal 12. Dans la mission Grande Bonteille. Donc la mission 15. Every 15. Donc on attend que les grandes big portes s'ouvrent. On va trouver là où Cortana. On retrouve Cortana dans la mission de Halo 3. Dans cette pièce. Donc là c'est simple. Une fois qu'on a passé les portes, on tourne sur notre gauche tout de suite. Et c'est contre le mur. Si t'es pas sûr, tu fais tout le tour de la pièce pour le trouver. Ok. On est d'accord. On est hack. Donc il y a la sorde. Energy. En plein milieu. Mission 16. Le grand voyage. Donc on s'approche de la fin. C'est simple. On arrive au bout d'un moment dans une prison. Où il y a deux hunters qu'on va le délivrer. Et qui vont être avec nous. Donc vous cassez toutes les prisons pour délivrer tous nos potes. Donc les élites. Les grunts. Les hunters. Et vous détruisez toutes les prisons. Une fois qu'on a détruit toutes les prisons. Donc on va aller sur celle du haut. Voilà. On va la casser. Et le terminal est au fond de la prison du haut à droite. Donc quand on rentre dans la pièce. C'est celle du milieu. Qu'il faut détruire comme prison. Et on va à droite. Tout au fond. Et voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner ou suivre une autre vidéo. Moi je te dis ciao pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao. Ciao.